Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme ! On se retrouve avec Colby comme tous les lundis pour hors délai. Ça va mon petit Colby, comment tu vas ? Ecoute, ça va super, j'espère que ça ira tout aussi bien que la semaine passée. Je pense qu'on commence à s'habituer maintenant, donc c'est pas bien à se passer. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, hors délai c'est tous les lundis, c'est hyper simple. On est deux ploucs qui parlons de vélo, on débriefe les courses qui se sont passées, il y a des débats, on parle avec vous le chat, on débat avec vous, on donne notre avis, vous donnez votre avis et on se régale tout simplement. Avant de commencer, vous le voyez à l'écran bien évidemment, on l'avait dit la semaine dernière mais on ne pouvait pas vous le montrer encore vu que la première émission n'était pas upload. Maintenant c'est bel et bien bon, vous avez normalement dans le chat une petite commande, c'est point d'exclamation podcast si je ne me suis pas foiré. Et ça vous ramène directement sur la page Spotify et Deezer aussi, de base c'était que Spotify, on a rajouté Deezer. Donc vous avez tous les lundis soir à la fin de chaque émission le replay sur Youtube mais aussi une page pour l'émission qui est sur Spotify et Deezer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour, à vous abonner aux pages des émissions bien évidemment comme vous le voyez ici. Et puis je vais même faire défiler, ça c'est juste pour le flex mais n'hésitez pas à noter aussi l'émission, ça régale. Bref Colby, on a plein de choses à dire là, on va se régaler. Ouais, la saison de vélo a enfin commencé parce que la saison de Six-Fizz commence après la Marseillaise, c'est bien connu. Donc on va pouvoir parler de beaucoup de choses et entre les courses qui ont été assez intéressantes et même les faits d'actualité qui sont passés sur les différents réseaux, il y aura de quoi discuter. Je te propose qu'on commence par la Marseillaise, tu voulais dire quelque chose avant ça ? Bon, j'allais faire un petit peu ce qui nous attend, de quoi on va parler, mini-résumé, mini-sommaire on va dire, Marseillaise, débrief des trophéos, un petit peu. On a plein de débats, on va parler de l'ITV de Démar, où il parle sur Arkea et Groupama et il fait un petit peu le point sur sa dernière année et sur l'année à venir. Un débat sur les Cétonnes par rapport à Jumbo, il y a Alpecine aussi dans le tas et tout. Et puis plein de choses, Paul Manier, on va parler de plein de trucs. Ouais, et puis c'est bien, c'est variant en fait, donc c'est cool, on va pouvoir aller un peu dans le débat qui fâche, à du débat un peu plus posé. Donc ouais, installez-vous confortablement, on est là pour 1h, 1h30 et allons-y. Oui, vis-ma, vis-ma, pas de Jumbo, c'est l'habitude les gars, il faut prendre le... ça va venir, petit à petit, ça va venir. Bon, je te propose, on commence, c'est tout simplement par la course qui a eu lieu, tout simplement... Je ne suis pas sur la bonne page, c'est bon, qui a eu lieu hier. C'est la Marseillaise, victoire de Kevin Genietz au sprint devant Alex Baudin, Kevin Vauclin juste derrière à une dizaine de secondes et un peloton un peu plus loin avec un final sapin. Une course très sympa aussi, qui s'est décantée très tôt dans la route des crêtes avec notamment une accélération de Rémi Rochat et on a en vrai une belle course. De quoi bien lancer la saison ? Ouais, c'était sympa et puis c'est pas une course qui s'est jouée vraiment dans les derniers kilomètres où ça a été une classique qui sprint. Ça a vraiment été une course où ça part de loin, un peu comme les classiques qu'on voit de plus en plus souvent. Et c'est cool aussi de voir que directement la découverte comme Kevin Genietz, Kevin Vauclin qui sont en forme dès le début de saison et il y a les courses françaises qui vont s'enchaîner avec Bessej, avec le Var, avec la Provence, tout ça. Et donc ça va être intéressant de voir qui tient sur la durée et qui pourra même être plus bon jusqu'à Paris-Nice. Et Genietz, ça fait plaisir. Enfin, il gagne. Il avait des victoires à Genietz, mais ses seules victoires pour le moment, c'était les championnats du Luxembourg. Quatre victoires chez les pros, mais deux fois la course en ligne, une fois le chrono. Là, c'est un peu sa première victoire après la ligne. D'ailleurs, il était ému, il a pleuré et tout. C'était beau à voir. Il y a la vidéo de la MDJ aussi où on voit tout le monde qui est hyper heureux pour lui. Tu sens que ça pèse même pour l'équipe. Ouais, c'est ça. Tu sens que ça pèse même pour son équipe, donc c'est cool. Le truc, c'est qu'en vrai, ce ne sont peut-être pas les courses les plus prestigieuses à gagner. Ce ne sont pas les courses dont on va se souvenir non plus pendant des mois ou des années. Mais ça peut lancer une dynamique. Parce qu'on en parlera juste après, mais il y a aussi la victoire de Pity juste la nuit d'avant en Australie. Ce sont des victoires qui peuvent donner un élan à l'équipe tout simplement avec les courses qui arrivent avec le mois de février, avec le premier objectif sur Paris-Nice. Donc, ça peut donner un élan à l'équipe. Sinon, pour parler un petit peu de la course en elle-même, déjà, il y a eu la grosse chute. Je n'ai pas suivi s'il y a eu de la casse au niveau des blessures. Je sais que j'ai vu passer un truc sur Joe Allende qui a pris cher et tout. Une grosse chute dans la descente de la route décrète. On espère que ça va bien pour tout le monde. Oui, j'ai vu passer à peu près les mêmes infos que toi avec des messages de soutien et le rapport de Joe Allende aussi. Donc, je ne sais pas plus d'infos. Non, pas trop d'infos. Je crois que ça parlait d'un virage quand même assez dangereux à 70 km heure. Donc, oui. Après, ça reste du cyclisme. Il y aura toujours des grosses chutes. Malheureusement. Sinon, on peut parler de quoi par rapport à la Marseillaise ? Groupama qui commence très, très bien avec un beau travail de Rocha qui vient d'arriver dans l'équipe. Kevin Vauclin que j'ai trouvé très fort, moi. Dommage pour lui. Il est un peu parti à contre-temps. Et c'est dommage parce que je pense que niveau jambes, à proprement parler, c'était peut-être le meilleur hier. Mais il n'a pas suivi le coup de loin. Peut-être, je ne sais pas s'il se disait que c'était fou de sortir dès les crêtes. Mais il est sorti sur le sommet de la dernière difficulté. Et il a réussi à reboucher le trou tout seul sur les deux quasiment. Donc, j'ai trouvé très, très fort Vauclin. Oui, il y a un bon sprint de Pierre Gautrat aussi pour aller gagner le sprint du peloton. Donc, ceci, c'est un coureur qui était pas mal l'année passée sur les courses U23. Et qui a montré de belles choses aussi en début de saison. On avait passé notamment une course comme le Sama, où j'ai pu assister et voir de mes propres yeux. C'est assez intéressant comme coureur. Et j'ai envie de voir comment il va se développer. Si ça va être un coureur de classique, si ça va être un pure puncher, si ça va être un sprinter. Vauclin a l'air d'être assez bon dans tous les domaines. Donc, à voir aussi. Ouais, Vauclin, ses prochaines courses, c'est dès mercredi avec Bessej. Je pense que ça va être l'un des bons favoris pour Bessej, en vrai. Surtout vu le parcours. Puis, il y aura du classique VAR, Tour des Alpes-Maritimes. Et il fera, c'est assez sympa ça, l'enchaînement Stradet-Tireno. Donc, à voir. Mais il y a un bon calendrier. On va le voir assez souvent sur le début de saison. Ouais. Et avec la FDJ, du coup, qui a gagné, la coupable FDJ, on peut enchaîner, je pense, avec ce qui s'est passé de l'autre côté du globe, avec Lorenz Pity. Ouais, Lorenz Pity, juste avant, peut-être, c'est vrai, parler un peu d'AG2R aussi. Je vois que ça dit dans le tchat un peu de regret chez AG2R, pas jouer Gautra. C'est vrai qu'on a... Après, pas jouer Gautra, je ne sais pas, un Bodin, il a été très, très fort. Parce qu'il sort au moment, dans la route d'Ecret, il arrive, c'est le seul qui arrive à prendre la roue de Rocha et Géniet. Enfin, surtout de Géniet. Rocha, il était un peu à l'avant, un peu avant. Mais c'est le seul qui arrive à suivre. Il les a même contrés à un moment donné. Et Géniet s'a bien galéré pour lui ressauter dans la roue. Donc, ouais, je ne sais pas si c'était vraiment une erreur de jouer Bodin. Au final, bon, ils font deux, quoi. Après, c'est vrai que Gautra, avec sa pointe de vitesse, ça aurait pu être bien aussi. Je pense que les meilleurs sont sortis, en fait, simplement dans la côte. Et bon, peut-être un Vokla qui a hésité et qui s'est dit que ce n'est pas le bon coup. Mais je pense que si AG2R a mis Bodin devant, c'est que Bodin avait le niveau pour être devant, mais que Gautra n'a pas spécialement pu suivre. Et du coup, il a dû jouer la carte derrière, quoi. Donc, au final, tactiquement, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à redire par rapport à ça. Bon, après, on voit Bodin qui ne sprint même pas. Et bon, peut-être qu'il n'avait plus les jambes aussi. La course a été assez rude. Et peut-être qu'il n'a pas encore l'habitude d'aller faire des raids de 30 km avec juste deux coureurs contre un peloton. Moi, je pense que ce n'est pas qu'il n'a pas sprinté. Surtout Genietz, qui a bien joué le coup. Et comme il l'a dit après la course, d'ailleurs, son point fort, c'est des efforts longs. C'est le light-tick. Ce n'est pas d'avoir une explosivité de fou et une grosse pointe de vitesse. Et il a sorti un sprint, je ne sais pas, il a démarré à combien de mètres de l'arrivée, mais il était assez long, son sprint. Et je pense que c'est ce qui a tué Bodin. Parce qu'en vrai, en point de vitesse pure, je pense que Bodin pouvait aller le chercher. Ah non, c'est clair. C'est très bien joué de la part de Genietz. Il y a tout qui a été bien fait. Le fait de partir avec Rocha, comme tu as dit. Après, le fait de se retrouver seul avec Genietz. C'était vraiment très beaucoup. Du coup, tu en as un peu parlé tout à l'heure. On va passer à la Kadel Evans aussi. Ça fait le lien, vu que le vainqueur, il est de la même équipe. C'est Lorenz Pity. On en avait parlé la semaine dernière en plus, Lorenz Pity. On se demandait, on avait fait un petit point pendant cinq minutes sur lui, en mode, qu'est-ce qu'il va faire cette saison ? Sur quelle course on va le voir ? Dans quel domaine un petit peu, il fallait l'attendre ? Il n'a pas tardé. Il s'est imposé dans la nuit de samedi à dimanche face à Testfaction et Zimmerman au sprint. Corbin Strong et Narvaez, 4 et 5, dans un sprint en petit comité d'une dizaine de coureurs. Oui, la course était assez classique pour la peine, comparée à la Marseillaise. Il y avait une échappée de coureurs Conti australiens. Et puis ensuite, dans le dernier tour, sur la dernière bosse, il y a eu les meilleures sous-sorties, tout simplement. On a vu Israël qui a fait le forcing avec Corbin Strong, Williams, tout ça. Et il y a quand même une supériorité numérique de la part d'Israël. C'est intéressant de le noter parce que c'est quand même une Conti Pro, rappelons-le toujours. Et il y a eu une tentative de Queen Simons à la fin. Il y a eu une supériorité de Trek, mais qui a très mal géré le coup, je trouve. Testfaction n'a pas été superbement lancée. Au final, P.T. qui, pendant le sprint, avait l'air un moment un peu serré, en sandwich entre deux coureurs, perdait place et puis refait un sprint solide pour aller s'imposer devant Testfaction et Zimmerman. Un Zimmerman qui, je ne sais pas ce qu'il va faire troisième sur ce sprint. C'est une charrette ce mec. Mais la course était tellement dure à partir du moment où il s'a attaqué dans la bosse parce que c'est normal sur quoi faire troisième. La charrette qui bat Strong et Narvez. Après, dans tous les cas, les sprints en fin de classique comme ça, c'est toujours des sprints un peu spéciales. Ce n'est pas forcément le mec le plus rapide sur papier avec la meilleure pointe de vitesse qui s'impose. Je vois que ça demande dans le chat. Oui, l'AKD Eleven, c'est la première classique World Tour. Bon, c'est un autre débat si elle mérite d'être en World Tour ou pas. Mais sur papier, ça reste du World Tour. Et du coup, P.T., première victoire World Tour pour lui. Première classique World Tour dans son palmarès. Il avait juste gagné... C'était quoi ? C'était Cholet l'an dernier, non ? C'est fort possible. Je ne me rappelle pas qu'il ait souvent levé les bras et qu'il a souvent été bien placé sur les contres en Belgique. Sa seule victoire chez les pros pour le moment, c'était Cholet, Pays de la Loire l'an dernier. Et il avait battu Anthony Perez et Lorenzo Manzin. Et en plus, à la MDJ, il y a quand même toute cette... Flopée de jeunes sprinters, enfin, encore, qui s'a sprinté. Donc, il fallait se faire sa place. Et P.T. qui commence un peu à confirmer ce qu'il a dit. Qu'il a travaillé sa pointe de vitesse. Qui a vraiment fait des efforts pour être meilleur cette saison. On le voit directement. Et c'est cool pour lui et aussi pour l'équipe. Parce qu'on a parlé de Penelouette qui était absent. Là, il y a un remplaçant tout frais, par exemple, pour aller mettre un sprinter sur certaines courses. Par exemple, on parlait de Tireno pour Vauclan. Par exemple, si les grimpeurs de la MDJ vont sur Paris-Nice, pourquoi pas aller mettre P.T. sur Tireno pour aller faire des sprints. Et pourquoi pas aller chercher le top 10, top 5 ? Normalement, il va faire le Giro, sauf changement de dernière minute. Donc, ça aurait du sens de faute sur Tireno aussi. Et puis, je vois aussi, on anticipe. Il y en a forcément qui disent, il ne faut pas s'enflammer sur P.T. Il a juste battu Stesfation Zimmerman sur une course où il n'y a pas non plus une énorme concurrence. Certes, ce n'est pas non plus la victoire de l'année, mais pour un mec de son âge et sur qui il y a pas mal d'attente quand même, ça fait plaisir. Et puis, on en parlait la semaine dernière. P.T., je le vois de plus en plus, ce n'est pas comme un pur sprinter, ce mec. Limite, là où il a prouvé en ce début de saison, c'est limite dans les boss. Il est tellement solide sur des efforts courts qu'il fait clairement penser, dans le même style peut-être qu'un Brian Cocard. Après, je ne sais pas s'il sera plus fort ou moins fort que lui sur sa carrière entière, mais il fait un peu penser à lui. Oui, c'est clair. C'est dans ce profil-là. Et de toute façon, tous les sprinters de cette nouvelle génération ont plus ou moins ce profil-là de gars qui passent les boss, mais qui ont une bonne pointe de vitesse aussi, qui savent se placer plus ou moins tout seuls pour les sprints. Donc, à voir aussi qui est le plus fort dans toute cette liste. Parce que là, on a P.T. et comme il a gagné les courses World Tour, ça s'enflamme un peu. On a vu passer du P.T. qui est à la table des tout grands. C'est un futur crâne, tout ça. Après, oui, c'est un mec de la Groupama FDJ. Donc, forcément, ça s'enflamme assez vite. Oui, c'est ça. Mais deux ans, parce que dans ce profil-là, c'est ça qu'on avait passé. Mayrus Mayroffer a gagné. Donc, à voir aussi ce que ça donne. Et puis, dans ce profil-là, on peut citer Arnaud Deli, qui est la référence, je pense, chez les espoirs. Donc, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, très content de voir que P.T. s'impose. C'est mérité après le Donner qui nous a sorti. Merci, Spartak Monké, pour le Prime. On dit P.T. égale Matsuz. Ouais, après, j'espère pour P.T. qu'il aura la carrière de Matsuz. Parce que Matsuz, c'est une sacrée carrière. Mais ouais, du coup, P.T., prochaine course. Kurn, Bruxelles, Kurn. D'ailleurs, attends, après, je prends avec des pincettes les calendriers provisoires de PCS. Mais là, si on fait confiance à PCS, ses prochaines courses, c'est Kurn, Bruxelles, Kurn et Paris-Nice. Tu vois, on parlait de Tireno tout à l'heure. Ah, ouais. Et je trouverais ça assez étonnant, en vrai, quand même. Ouais, surtout que... Après, ça dépend. Ça dépend qui est sur Paris-Nice, qui est sur Tireno. Mais comme tu as dit, on va prendre avec des pincettes et on verra d'ici un mois s'il n'y a pas un changement de programme. Exactement. Kurn, c'est fin février. C'est pendant le week-end d'ouverture en Belgique. Les premières classiques pavés. Tout simplement. Du coup, par rapport à tout ça, je voulais un peu t'emmener sur le débat de la FDJ. Parce qu'on a vu que l'année passée, c'était une année assez compliquée pour l'équipe. Entre, avec des résultats un peu plus en dents de scie et même moi, de mon côté, je t'avoue que le Mercato ne m'a pas tant emballé que ça pour cette saison. C'est un peu le moment aussi de vous poser la question avec ce bon début de saison et les deux victoires de coups Pity et Géniette. Est-ce que l'année passée, on n'était pas sur une année de transition et que là, on est sur l'année qui va un peu dicter le rythme de la FDJ pour les prochaines années ? Je ne sais pas. Après, oui, il y a clairement un changement. De toute façon, rien qu'avec le fait que Démar soit parti à l'Arkéa et que Pino ait pris sa retraite, c'était les deux grosses stars de l'équipe depuis dix ans. Forcément, il y a un changement. Tu pars sur une toute nouvelle équipe, limite. Une nouvelle histoire. Après, je ne sais pas. Moi, j'ai quand même tendance à rester mesuré. Parce que quand je vois des mecs sur les réseaux ou sur Discord ou peu importe l'endroit dire que la groupe FDJ, c'est l'équipe qui a le plus de craques dans le peloton. Le problème, c'est qu'on est dans une génération où chez UAE, tu n'as que des mecs entre 18 et 22 ans qui sont monstrueux et qui perdent déjà sur des grosses courses World Tour. Jumbo, enfin, Visma maintenant, on ne va pas en parler. Les jeunes de la loto-destini aussi avec Deli et tout. Il y a tellement de jeunes dans toutes les équipes et tellement de concurrence que c'est difficile de voir jusqu'où ils vont pouvoir aller. Moi, je n'aurais pas trop de crainte. Par exemple, c'est pour un Romain Grégoire qui a typiquement le profil pour devenir l'une des stars du peloton. Après, pour les autres, je préfère rester mesuré quand même. C'est vrai, je te rejoins plus ou moins là-dessus. Même si je t'avoue que il y a quand même quelques attentes sur cette saison dans le sens où tu as quand même beaucoup de coureurs en fin de contrat et que vu que maintenant, justement, tout va très vite, s'il n'y a pas les résultats escomptés avec la groupe AMFDJ, ils vont peut-être vouloir partir, tu vois. Et je pense par exemple à un coureur comme Romain Grégoire. Je ne sais pas si son avenir est chez la groupe AMFDJ. Déjà, j'ai l'impression que ça a été compliqué de le faire passer dans l'équipe élite vu les équipes qui étaient sur lui et finalement, il a signé. Et puis après, il y a même des coureurs qui sont là depuis plusieurs années comme Stephen King. Il y a deux ans, il a failli partir déjà et sa situation, elle ne s'est pas améliorée en d'ici des deux années. Donc, il y a un monde où il y a beaucoup de coureurs qui partent et c'est pour ça que je me dis que cette année, le problème d'Igé va quand même être assez crucial parce qu'il va falloir attirer des nouveaux coureurs aussi et pour ça, il faut faire des résultats tout simplement. Moi, j'aurais tendance à dire aussi qu'il faut faire attention à ne pas s'enflammer parce qu'il y a eu deux victoires ce week-end. C'est que le début de l'année et ce n'est pas parce qu'il y a eu deux victoires ce week-end que le groupe AMA... Enfin, il faut tout... Il faut changer notre avis sur le mercato de groupe AMA-FDJ. Dans tous les cas, j'ai affiché pour les gens sur le live les arrivées et les départs. Tu compares les départs avec les arrivées, tu ne peux pas dire que l'équipe s'est renforcée et que l'équipe est meilleure que l'an dernier. C'est même tout l'inverse. Du coup, j'ai un peu plus de... Il y a toujours la même base qui est restée avec les David, les Valentins, les King et compagnie. Mais il y a quand même eu beaucoup plus de pertes que d'arriver. Là, je vois la paire de Storer, de Jake Stewart, de Pino Retrait, Deymar, Armirai qui est parti aussi. Et au final, pour les remplacer, il y a Bichdreum qui est un bon coureur. Mais bon, ce n'est pas non plus de la trempe des mecs qui sont partis. Barth, Rocha, Russo, le petit Louis Tous qui est monté de la comptie. Ça reste assez faible. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le recrutement, c'est surtout un message un peu pour dire aussi à ces jeunes. Vous voulez des responsabilités. Voilà, vous les avez. On perd des leaders, mais on ne remplace pas par d'autres leaders. Maintenant, les leaders, c'est vous. Et voilà, on leur offre des équipiers. Genre, Rocha, c'est... Il avait peut-être un statut assez intéressant chez Kofidis, mais je ne vois pas autre chose qu'un équipier à la MDJ. Donc, à voir ce qu'il va pouvoir apporter sur les courses. Et ça va peut-être aider du Lili Martinez ou du Romain Grégoire. Tout comme ça peut aider aussi le train de Godu. On n'oublie pas que David Godu est encore présent avec Valentin Maduas. Mais, ouais, il faut voir. Peut-être que c'est aussi un message de la MDJ vraiment pour leur donner des responsabilités à ces jeunes. Et je pense que Pity convertit ça très bien déjà sur la première course. Mais, comme tu as dit, c'est que la première course de la saison, donc nous emballons pas trop. Ouais, je te propose pour boucler un petit peu la page Groupama FDJ. Ça aurait été un peu le début de notre émission, là, de la soirée. Comme ça, on ferme la page Groupama et on passe aux autres choses parce qu'il y a plein de trucs dont il faut qu'on parle. C'est sympa. Je propose qu'on parle de Maduas, de la saison à venir de Valentin Maduas parce qu'il y a eu une interview assez intéressante. Je vous invite à aller la lire si vous êtes abonné à l'équipe. C'est là-bas que ça se passe. où il parle de ses ambitions, de la saison à venir, tout ça, tout ça. Ça a engendré pas mal de débats sur les réseaux parce que, pour résumer, en gros, il dit que dans l'interview, son point fort, c'est le physique. C'est d'être physiquement... Je crois qu'il dit qu'il est physiquement potentiellement dans les 5 meilleurs du peloton quand on arrive en fin de course et tout. C'est ça qui a un peu fait parler. Mais ça, on va en parler parce que je trouve que c'est juste les gens, ils n'ont pas de cerveau, ils n'arrivent pas à comprendre le sens des phrases et qu'il avait encore un peu de mal et de lacunes, c'est tactiquement, pour pouvoir battre les autres et passer ce cap de gagner une course une grosse classique. Donc, on rappelle que Maduas, il a fait 2e, 3e ? Non, c'était 2e, je crois, du Tour des Flandres. Ouais, mais c'est ça, en fait. Tout l'argumentaire un peu et tout le débat qui est sur les réseaux sociaux, il est... 3e, pardon. On peut juste l'arrêter avec ce résultat-là, en fait. Il a fait podium du Ronde. Donc, Maduas, on connaît son profil maintenant et je pense que les Français voient de plus en plus son profil. Et j'ai envie de dire, il a 26 ans, 27 ans, il serait temps un peu que... ça ouvre les yeux là-dessus. Maduas, c'est un coureur qui est monstrueux quand la course part de loin et que c'est compliqué dans les jambes. On l'a vu maintenant sur le Ronde. On l'a vu récemment au championnat de France. Et moi, il y a une course référence qui me fait penser à ça, c'est les championnats du monde 2021. Quand la fille va s'imposer pour la deuxième fois, leur boulot, c'est Valentin Maduas qui le fait. À la fin, il récupère même un top 10 avec le boulot qu'il a fait. Donc, ouais, il n'a pas tort, il dit ça, en fait. Maintenant, il y a peut-être des nouveaux jeunes qui sont arrivés, tout ça, mais Maduas, il est toujours présent. Il y a une saison de moins bien qui est arrivée, c'est clair. Maintenant, Maduas, tu me le remets sur Adios Bastognege, sur un Ronde, sur un championnat du monde. C'est un pouvoir dangereux qui peut te faire un top 5, un top 10, mais facilement. Il faut juste lui donner les cartes et que lui aussi, je pense que ça a un peu plus confiance en lui parce qu'il a vraiment des qualités incroyables dans tous les domaines. Et je pense que ça va aussi débloquer avec ce titre de championnat de France d'être conscient qu'il peut encore gagner, en fait. top 5 l'an dernier à Liège aussi. En fait, c'est un 4-4. Le mec peut être fort partout. Dès que la course se décante hyper tôt et hyper difficile, hyper physique, il peut te faire des trains et te protéger dans la montagne sur les grands tours et les cours d'une semaine. Il peut te faire des perfs sur des Ardennaises. Il te fait des perfs sur des Flandriennes. Et c'est ça qui avait fait parler quand l'interview est sortie. Ça, c'est le problème. C'est que les gens n'ont pas de cerveau et ne savent pas. Ils lisent le titre d'un article où ils lisent trois premiers mots et après, direct, ils ne vont pas plus loin. Mais quand il dit qu'il est dans le... Enfin, moi, en vrai, devant lui, quand on parle vraiment physiquement et on ne dit pas qu'il est dans les cinq meilleurs coureurs du monde, ce n'est pas ça. C'est physiquement parlant. Dès que la course passe le cap des 215-220 kilomètres, il n'y a pas beaucoup de monde devant lui. Pour faire la liste des noms, il y a Pogacar peut-être, il y a sûrement Van Der Poel. Après, d'autres noms, il n'y en a pas énormément. C'est ça, en fait. Tu vois aussi qui gagne les grosses courses dans le peloton actuellement, c'est les quatre gros noms du peloton. Voir les cinq gros noms, tu mets Pogacar, Remco, Van Der Poel. Après, il y a la place pour tout le monde. donc, ouais, Madoise, son année, par exemple, 2022, c'est 2022, l'année où il fait le podium du Ronde, elle est incroyable parce qu'il fait aussi top 10 du Tour. C'est un top 10 que j'avais totalement oublié pour la peine. En étant équipier de Godu, il fait top 10 du Tour. Et c'est un truc de fou. Enfin, ouais, ce coureur, j'ai l'impression qu'en France aussi, c'est un peu ce complexe de quand un coureur dit son niveau et ses ambitions, on le trouve trop ambitieux et dès qu'il ne le dit pas, on dit, ouais, c'est bien, il sous-estime un peu. En dirait, je ne sais pas, il y a ce truc du on n'aime pas se mettre à notre place. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas français donc je ne pourrais pas tant en parler que ça mais je trouve ça vraiment bizarre en fait que Madoise, on lui tombe dessus là-dessus alors que il dit la vérité, il dit des termes quoi. Dans le chat, il y a quelqu'un qui me dit Tabus Styros, il n'est même pas top 10. Qu'on soit d'accord, je ne dis pas qu'il est dans les 5 meilleurs coureurs du monde actuellement quoi. On parle vraiment en termes de physique pure. On ne parle pas de tactiquement, on ne dit pas que c'est le favori de chaque classique où il va arriver au départ mais physiquement parlant, ce mec, il a un coffre mais il est phénoménal et il n'y en a pas beaucoup dans le peloton qui peuvent encaisser et qui ont autant d'endurance que lui, j'ai envie de dire. C'est surtout sur ce côté-là et j'ai l'impression que les gens ont du mal à le faire, la différence entre eux quand on te dit ouais, lui il est top 5 dans un domaine ou top 5 physiquement parlant, tu dirais que tu as l'impression que les gens pensent que tu as dit que le mec est dans les 5 meilleurs coureurs du monde alors que pas du tout. Ouais, c'est ça et puis aussi il a un peu ce défaut entre guillemets d'être bon sur tous les profils quoi. En fait, c'est très réducteur ce que je veux dire mais en fait c'est une sorte de pogacar à un niveau en dessous tu vois. Ce qui fait qu'il est outsider sur toutes les courses mais il y a rare de situations où tu vas retrouver ton position de gagné et du coup le grand public va le voir comme un coureur qui tente des trucs mais ça passe pas ou bien un coureur qui a rien à tenter il se retrouve derrière alors que Madouas ont tout le travail de long qu'il peut faire en tant qu'équipier si la course part de loin par exemple comme le rond est parti l'année passée à genre du 70 km de l'arrivée c'était un truc de fou et Madouas finalement fait podium il rattrape Poga et Van Der Poel avec Van Barl et ça c'est le vrai niveau de Madouas ça a un peu disparu en 2023 mais c'est quelque chose qu'il peut vite retrouver avec la forme et la spirale positive de l'équipe. Son calendrier à Madouas au niveau des grosses courses il est prévu sur le Ronde sur les Flandriennes sur les Ardennaises et tout et dans la logique où PCS ne dit pas de la merde il est prévu sur pas mal de classiques et de petites courses en février en Espagne notamment classique d'Almeria et de Murcie je ne sais pas si c'est correct mais en tout cas là il est annoncé dessus sur les classiques de la Dromardèche et sur l'Algarde aussi l'Estradé c'est une course qui convient bien et j'ai bien aimé le voir d'aller passer dessus je me demande s'il y a retourné cette année ah l'an dernier il fait non c'est il y a deux ans c'est trois je pense ah non c'est l'an dernier il fait deux non il fait deuxième d'Estradé oui oui il fait deuxième il fait deuxième derrière Pitcock et juste devant Benaut ouais mais c'est une course qui couvient très bien et on voit que les vainqueurs ces dernières années partent à 50 km de l'arrivée on pourrait pas lui en tant ouais donc on verra la saison de Madouas on aura le temps d'en reparler par rapport à toutes les classiques je vois que chacun a son avis dans le chat c'est ça qui est bien aussi on a pas tous le même avis mais c'est pas grave on passe à la suite on a fait un gros point Groupama ouais on va passer à la suite parce qu'il s'est passé beaucoup beaucoup de choses notamment bon on va pas parler de Groupama mais c'est un petit peu lié parce que c'est quelque chose qui a fait beaucoup beaucoup parler juste après on parlera des trophéos en Espagne et de Paul Manier mais juste avant on va parler d'Arnaud Desmars qu'attend de la saison d'Arnaud Desmars il a donné une interview lui aussi à l'équipe donc n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui sont abonnés au journal assez intéressante où il parle de sa dernière année où il donne ses envies pour résumer l'article et je trouve ça un peu dommage le résumé de l'article c'est l'échage de Jean de Hubert et c'est je sais pas si c'est de la rancœur ou quoi forcément je pense c'est de la rancœur envers Groupama FDJ ouais le seum comme on dit si bien chez moi mais ouais c'est dommage qu'il qui partent comme ça en fait c'est je sais pas c'est on dirait qu'il a oublié et qu'il a eu un trou de mémoire de toutes ces dernières années chez FDJ ça va faire 10 ans 12 ans qu'il était chez FDJ il a gagné quand même 1000 ans sans rémo avec cette équipe il était son tour de France il a porté le maillot vert il a gagné deux étapes sur le tour de souvenirs dire que la FDJ il l'a jamais vraiment respecté il l'a jamais vraiment considéré comme le gars alors que ça a dégagé Boigny pour le mettre lui en sprinter de l'équipe c'est je sais pas ça ouais c'est c'est dommage ça s'arrête comme ça et bon la séparation devait avoir lieu ça c'est sûr mais là c'est on dirait juste des ex qui scrappent le chignon sur internet le problème c'est que Arnaud Desmar pour moi il n'y a pas de débat c'est c'est genre le c'est peut-être le meilleur je vais pas parler des anciens corps à l'époque parce que c'était pas la même chose et il n'y avait pas vraiment de mec spécialisé dans un truc c'était plus tout le monde est complet il gagne partout mais pour moi Desmar ça restera peut-être le sprinter français par excellence des 20 30 dernières années et c'est dommage que ça se finisse comme ça parce que oui tu l'as dit il a une carrière de fou il a un palmarès de fou il y a eu les problèmes qu'il y a eu l'an dernier mais genre dans l'interview par exemple il dit que il n'a jamais eu de reconnaissance et ses mots jamais eu de reconnaissance de la part de l'équipe je trouve ça tellement fort et tellement c'est un peu de la mauvaise foi parce qu'on rappelle que Groupama FDJ à l'époque il y a le le duel d'Emar Boigny Groupama a totalement dégagé Boigny alors qu'il était à son pic de sa carrière limite le mec était trop fort c'est l'un des meilleurs sprinters du peloton aussi il a été dégagé par l'équipe tout a été misé sur Démar ça lui a offert un train sur plateau ça a tout misé sur lui sur pas mal de tours de France et de grands tours quitte à ce que 6 des 8 coureurs sur le tour finissent hors délai donc dire que l'équipe qu'il n'a jamais eu de reconnaissance de l'équipe peut-être que ça a été le cas l'an dernier mais jamais eu de reconnaissance c'est un peu dur je vois dans le chat Démar comparable à Ewan en vrai je sais pas Ewan il a encore des choses à prouver maintenant à voir et il a changé d'équipe plusieurs fois Démar c'est vraiment le gars qu'on a qu'on a chouchouté j'ai l'impression dans son équipe et que là juste il le rend mal c'est triste mais en moi ça rassure un peu aussi sur le fait que l'année passée il y a beaucoup de monde qui a pris la défense de Démar par rapport à certaines affaires avec FDJ notamment le fait qu'il n'ait pas été mis sur le tour et tout ça mais en fait là avec cette interview il s'est juste mis l'épine dans le pied que maintenant je pense que les gens vont voir aussi un peu que Démar est très hypocrite sur les bords et que tout n'est pas tout blanc d'un côté comme de l'autre que ce soit du côté de la FDJ que ce soit du côté de Démar que ce soit du côté de toutes les personnes avec qui ils sont et notamment tout ça je pense que là au moins maintenant les gens vont un peu plus voir que le vrai visage de Démar Surtout que Démar en vrai on va parler de son début de saison vite fait mais c'est sur la continuité de de l'année dernière Démar bon il y avait un sprint attendu sur le trophéo des Salines il a fait 29ème bon il fait 5ème hier à Palma mais bon il se fait battre par Tottenberg Marine Vandenberg je pense que malheureusement j'espère pour lui parce que dans le fond je le connais pas personnellement on le connait pas personnellement on connait pas tous les détails mais ça reste un mec qui a fait rêver les français ça reste un mec qui a offert un palmaris de fou à la France j'espère pour lui qu'il arrivera peut-être à se remettre dedans et aller rechercher des petites victoires par-ci par-là mais j'ai vraiment du mal à le voir revenir à son niveau d'avant et chez Arkea et puis bon il va avoir un train avec ses nechales je sais pas je sais pas trop bon écoute on va retenir sur l'année 2020 post-covid où il a été monstrueux où il gagnait sur toutes les courses et et bastant parce qu'après ça on l'a plus vu en fait quasiment donc franchement je vais juste retenir cette année 2020 parce que c'est le seul truc un peu positif que je retiens lui moi je t'avoue qu'avant ça démarre pour moi c'était vraiment le gars qui gagnait quand il y avait des chutes dans le peloton et genre Milan Sorrébo c'était plus ou moins comme ça il y a eu sa première victoire sur le tour c'est avec la grosse chute Cavendish Sagan qui met le coup de coude donc ouais pour moi démarre ça toujours était un peu entre guillemets le sprinter enfin le vainqueur frauduleux tu vois et vu qu'il gagnait sur les grosses courses le public français le trouvait trop sympa trop bien et ouais moi j'étais en mode ouais ok ben bof tu vois et puis après cette année 2020 il a vraiment été monstrueux il est un nouveau champion de France et il a gagné 4 étapes sur le Giro je crois que c'est ça où il va sagan à chaque reprise il va gagner en 2020 ? ouais ah ouais 2020 il est tellement fort c'est n'importe quoi ouais moi je fais ouais je retire ça c'était vraiment son prime et ça c'était plaisant à voir en tout cas ouais juste en vrai c'est limite dommage parce qu'il avait plus de gens de son côté et les gens le comprenaient quoi la plupart des gens le comprenaient c'était normal qu'il partait vers de nouveaux horizons dans une nouvelle équipe avec une autre ambiance mais après ce qui s'était passé l'an dernier mais je trouve ça je trouve ça dommage c'est c'est ternir un petit peu l'image qu'il a eu avec l'équipe alors que il n'y avait il n'y avait pas de quoi mais bon je propose qu'on avance et qu'on parle justement de Paul Manier tu l'as un peu introduit ouais pourquoi parler de Paul Manier tout simplement parce que à 19 ans le sprinter français sprinter puncher je pense que vous avez compris avec Pity aussi que le terme sprinter c'est plus un terme vraiment correct il s'est imposé sur le trophéo Cessalines donc sa première course de la saison nouvel arrivant chez Clickstep une équipe qui a toujours bien travaillé avec les sprinters qu'est-ce que t'en as pensé déjà de sa performance bah moi je me souviens on a regardé la course ensemble on était tout le monde toute la terre je pense je pensais que c'était Lamperty déjà et quand on a su que c'était Paul Manier qui avait gagné ce qu'il faut savoir que Paul Manier sur papier à proprement parler c'est pas un pur sprinter donc on va voir comment il va évoluer si Soudal et Lefebvre va le transformer et va le faire bosser dans ce domaine en particulier mais non Paul Manier trop fort 19 ans je crois que c'est le plus jeune français à avoir gagné depuis je crois il a battu le record de l'an dernier de Martinez qui gagne au Ventoux je crois qu'il est encore plus précoce comme victoire donc on verra bien mais magnifique Paul Manier en plus c'est une comment dire c'est une trajectoire je ne trouvais pas le mot une trajectoire assez spéciale parce que Paul Manier pour ceux qui ne savent pas il est français il a la nationalité française mais il est né au Texas et oui c'est un ricain il est né au Texas il a fait ses années dans des équipes étrangères l'année dernière il était à la Trinity en Grande-Bretagne donc il est français mais il n'a pas beaucoup de liens avec la France à proprement parler d'ailleurs si on le suit sur les réseaux il ne parle pas en français sur les réseaux je crois c'est un peu particulier donc on va voir comment il va évoluer cette année mais je suis content pour lui là il va faire la muscade classique et le tour de man et les stradés bianqués surtout début mars mais c'est sympa c'est un coureur assez atypique je me rappelle sur les championnats du monde junior où c'était un profil quand même assez attaquant tu vois donc c'était c'est assez cool de voir des coureurs assez offensifs mais qui sont capables de sprinter qui sont capables de suivre un train aussi donc ouais maintenant on va voir comment la quick step va s'organiser tu as parlé de Lamperté justement qui est aussi arrivé dans l'équipe avec lui j'ai vu l'interview passer il disait que que Lamperté et Manier enfin c'était les deux sprinters un peu qui allaient un peu se faire un train tout ça sauf que Manier en fait dans cette pré-saison il a montré qu'il y avait aussi des très bonnes aptitudes aux sprints et ils se sont dit ok on va essayer de mettre Manier sprinter et Manier lui-même disait qu'il avait des problèmes un peu à suivre le train à la Trinity c'est ce qui faisait qu'il gagnait peu de courses et où ça se passait mal et du coup c'était plus souvent Lamperté qu'on voyait à l'avant là-bas mais avec un quick step on connait la quick step on peut citer un grand nombre de sprinters qui se sont imposés là-bas forcément je pense qu'il est tombé dans la bonne équipe pour exploser et ça c'est vraiment pour moi la petite trouvaille de la quick step parce qu'il fallait oser signer directement le gars dans son équipe première quant à l'équipe développement et en plus directement l'aligner dès la pré-saison sur une course le mettre sprinter principal et le faire gagner je crois que c'est Lefebvre qui disait que pendant l'hiver il avait battu à plusieurs reprises Merli au sprint et c'était pas des sprints où il se la donnait pas c'était des vrais sprints pour vraiment voir les points de vitesse tout ça donc il a l'air assez rapide donc on verra comment ça a évolué je vois quelqu'un qui dit Lamperty pas très sympa avec Mani après l'anime tirait la tronche moi je pense que quand tu gagnes pas t'es forcément déçu un petit peu même si c'est un gars de ton équipe qui court après je pense pas qu'il y ait forcément une rivalité de zanzan non plus entre Lamperty et Mani les mecs qui étaient dans la même équipe l'an dernier ils se connaissent par coeur donc forcément sur le moment t'es un peu déçu parce que Lamperty était hyper fort aussi il aurait pu gagner si on sprintait pour Lamperty c'était sans doute lui qui gagnait aussi donc forcément t'es un peu déçu mais il n'y a rien de grave et puis surtout sur la trophée au Palma je pense qu'ils ont inversé les rôles et cette fois c'était l'an dernier sprinter principal au final je sais pas je me rappelle plus du final je crois ça a pas été super non plus donc on va voir la saison est encore longue et s'il faut peut-être qu'on sépare les trains aussi et que Mani aura un train avec des gars un peu plus d'expérience avec un poisson pilote aussi plus âgé qui pourra le piloter puis l'an dernier aura ses courses aussi en sprinter principal parce que les deux ce sera un profil assez similaire et à voir ce que ça donne parce que forcément Quickstep a toujours beaucoup de printeurs il y a encore Berlir qui est là donc on va voir mais on va faire confiance à Quickstep là-dessus c'est les spécialistes dans le sprint dans les classiques tu as dit tout à l'heure il est tombé dans l'équipe parfaite en soi donc on verra après année assez particulière pour Mani encore il ne faudra pas s'attendre à le voir trop souvent non plus parce qu'il va switcher entre l'équipe pro et il va continuer de faire des courses U23 je sais qu'il va faire le Giro U23 il va faire je crois c'est Liège U23 c'est ça c'est Liège Bastion Liège U23 il va faire le Giro Next Gen il va alterner entre quelques courses pro il va aller à Oman mi-février quelques courses pro mais on va on va surtout le voir encore en U23 et c'est pas plus mal en soi c'est que un 204 il n'a que 19 ans donc il y a le temps ouais pour continuer avec les trophées je pense que on va parler des autres courses de Mayork avec les courses un peu plus montagneuses et moi je t'avoue qu'il y a l'équipe qui m'a vraiment ouais qui m'a on va dire entre guillemets touché mais qui m'a saisi c'est la UAE qui a été très impressionnante via McNulty et qui nous a aussi fait découvrir sa nouvelle recrue Igor Arrieta ouais le pauvre Arrieta qui est tombé dans le final oui c'est voilà j'ai envie un peu de faire un petit sujet sur la UAE et cette équipe qui commence à avoir beaucoup beaucoup de bons grimpeurs très jeunes la plupart et c'était peut-être un peu le moment aussi de faire le point sur qui était vraiment leader chez UAE et qui pouvait vraiment épauler Pogacar sur les grosses courses parce que je vais faire la liste un peu plus tard mais il y a énormément de noms et toutes les nouvelles arrivées qui vont avec ça fait on a une quinzaine de cohorts qui sont potentiellement des leaders dans n'importe quelle équipe du peloton ouais peut-être juste avant où tu pars sur UAE pour ceux qui connaîtraient pas le principe des trophéos je sais peut-être que certains le connaissent pas si vous suivez que les plus grosses courses ou quoi les trophéos c'est un peu les courses de pré-saison en Espagne qui se courent en mode classique c'est le même groupe c'est les mêmes orgas c'est tous les jours la même chose c'est à peu près la même start list mais il n'y a pas de général ou quoi que ce soit c'est vraiment course d'un jour étape par étape et ça dure du mercredi au dimanche fin janvier juste avant la reprise de la saison et du coup on a eu plusieurs profils on a eu de l'accidenté où on a vu Cargagné on a eu de la montagne avec Van Edveld il y a eu du sprint on l'a vu avec Manier avec aussi Tyson hier à Palma et une autre étape où c'est Pelayo Sanchez et Mayrofer on en parlait tout à l'heure c'est marrant et là Café 2 donc voilà si vous ne connaissez pas c'est un peu il faut les prendre en mode c'est vraiment course de pré-saison où vraiment ça vient pour tourner les jambes et ça ne se prend pas la tête plus que ça le seul qui s'est pris la tête je pense c'est Velazov qui nous a montré une très belle attaque sur crampe de McNulty et qui a montré qu'il était capable de faire deux dans n'importe quel sprint face à n'importe quel coureur donc ah ben Velazov deuxième, deuxième, troisième non franchement chapeau c'est c'est fort c'était vraiment un mauvais comportement sur le vélo plus ne gagne pas à la fin et tirer la tronche à la fin à l'arrivée tu te dis allez Velazov ta saison commence bien sur le même rythme que la fin de l'année 2022 où on a entendu parler d'embrouille avec Hilton Brooks franchement continue c'est pour fermer les points c'est un peu ça aussi faut pas chercher plus loin c'est des petites courses par-ci par-là 12h par excellence après c'est pour comme on l'a dit c'est pour se mettre en jambe les vrais objectifs de Velazov c'est pas de gagner sur le trophéo Calviens ça sera plus tard là cette semaine il sera sur le tour de Valence ça sera déjà un peu plus intéressant de le voir là-bas et après il prépare Paris-Nice et la suite de la saison ouais et puis c'est vrai que c'est intéressant Velazov a enfin le contrat à voir ce que ça va devenir parce que Bora c'est quelque chose dont il faudra parler aussi à un moment il y a eu l'actu avec Red Bull qui est désormais majoritaire dans l'équipe et qui ramène beaucoup d'argent donc ça va signer aussi des gros coureurs donc à voir si un gars comme Velazov sera prolongé mais je pense que ça ça sera pour un sujet bien plus tard dans l'année et du coup tu voulais parler des UAE ouais mais en fait je vais faire simple je vais te lister les coureurs c'est le point Colby les gars on écoute je vais te lister les coureurs et voilà je vais vous donner un peu les années de contrat leur âge et après de là si tu as envie d'intervenir et de parler d'un courant en particulier voir si tu vas t'interviens simplement c'est ton émission de toute façon tu fais ce que tu veux vas-y vas-y donc on a pour commencer je pense que tout le monde sera d'accord avec moi le boss Pogacar qui est à 98 qui a un contrat long comme on connait je suis pas d'accord je peux intervenir ou pas ouais vas-y vas-y le boss c'est bien évidemment Del Toro voilà après tu fais ce que tu veux ah voilà c'est mais donc voilà Pogacar premier gros coureur qui sera un leader d'avenir aussi on le sait il a que 25 ans bah en fait derrière ça on voit qu'il y a de sa génération on peut nommer Almeida qui en est déjà sa troisième année chez UAE et qui a enfin le contrat en 2026 mais je vais être honnête Almeida je pense qu'il n'a pas explosé comme UAE s'attendait à le voir exploser c'est un bon leader sur les courses d'une semaine où il a montré en Tireno Catalogne tout ça mais dès qu'il arrive sur un grand tour c'est très compliqué Almeida et j'ai l'impression que UAE va commencer à perdre patience avec ce coureur sauf qu'il a un contrat de 5 ans il est jusqu'à 2026 du coup il s'est verrouillé ça est très compliqué je pense que cette saison il est aussi sur le tour avec la super team Pogacar et on verra ce que ça donne mais Almeida est un profit qui me qui me fait peur pour la UAE après oui moi pour Almeida mon avis dessus c'est que on ne peut pas dire que son passage chez UAE c'est un échec ou quoi par exemple mais oui c'est sur la continuité de ce qu'il faisait déjà avant alors que généralement quand tu arrives chez UAE tu passes un cap et tu tu t'améliores encore un peu plus et tu passes le cap de si avant le mec jouait faisait 4ème 5ème sur le Giro on s'attendait à le voir jouer la gang sauf que au final c'était assez linéaire et il n'y a pas eu de vraie explosion en fait c'est surtout à se demander pourquoi il a signé chez UAE il savait qu'il allait être verrouillé par Pogacar mais là maintenant il se retrouve à ne jamais être sur le tour ou à ne jamais être leader sur le tour de France et même quand maintenant il a été leader sur la Volta il a eu Ayuso dans les pattes quand il a été leader sur le Giro il a déçu donc ouais je suis un peu déçu du passage Almeida mais comme tu as dit c'est pas non plus une déception parce qu'il y a des résultats mais il n'y a pas de plus du coup j'ai un peu parlé d'Ayuso on dit parce que je précise c'est pas le débat Pogacar le boss machin c'est vraiment boss chez UAE ouais c'est vraiment le débat d'UAE et des différents coureurs et qui est leader qui est bouché mais vraiment on ne parlait que d'UAE ouais c'est ça et dans cette même catégorie il y a Ayuso qui lui est bien plus jeune que les autres et qui est arrivé l'année passée il y a deux ans maintenant ouais lui il a un contrat pareil jusqu'à 2028 c'est encore un contrat long que l'UAE fait on en parlera je pense un jour de ces contrats longs que l'UAE propose mais ce qui fait qu'Ayuso est vers plus jusqu'à 2028 et qu'il sera sûrement pas leader sur le Tour de France à moins que Pogacar décide de ne pas aller sur le Tour pour se concentrer sur d'autres courses mais au moins Ayuso il a la capacité d'avoir montré des résultats sur les courses d'une semaine sur les grands tours il a déjà fait top 5 deux années et sur la Volta donc l'avenir est déjà un peu plus radieux que pour Almeida est toujours dans cette catégorie de nouvelle génération vous l'aurez deviné que le Binampal MEDA écoute je l'aimais bien chez la Quickstep mais ça c'était avant maintenant c'est maintenant c'est le garage mais ouais non c'est c'est de mal en fait parce que UE enfin je vais continuer à citer les noms ce sera beaucoup plus bref mais ça accumule les noms et il y a trop de leader il y a beaucoup de problèmes d'ego aussi déjà Almeida et Ayuso ce sont des gars qui ont un énorme ego on le voit sur les courses où ils participent à deux il y en a aucun qui roule pour l'autre t'en as un il perd 10 minutes mais il va refuser quand même de rouler pour l'autre il va continuer à jouer sa carte personnelle et tout et c'est en fait c'est tellement peur pour la UE sur le Tour de France dans le sens où Poga va revenir du Giro et à côté t'as les deux autres qui savent pas se contrôler et ouais ça parle de super team ça va en comparaison avec la Jumbo tout ça enfin avec la Visma du coup ouais mais en fait je suis pas d'accord cette équipe elle a tout pour aller se casser la gueule sur le Tour de France tu vois et au final le seul équipier qui sera là ça va être Adam Yates parce qu'Adam Yates qui est arrivé l'année passée lui j'ai l'impression que c'est le seul qui accepte un peu le statut d'équipier lieutenant et qui a sa carte quand il le faut et j'ai l'impression que c'est ce profil là qui a eu honnêtement ça a jamais été une énorme réussite les mecs qui qui alignent tous leurs stars et en mode les mecs ils ont lancé PCM ils ont trié par notre montagne et hop c'est jamais une grande réussite surtout quand en plus depuis deux ans t'es dominé par Jumbo et par Vingue ouais mais c'est ça la Jumbo comme elle s'appelait avant on a fait ça qu'une fois on a mis vraiment toutes ses stars c'est sur la Vuelta en avait passé c'était en fin de saison ils mettent les trois les trois font au podium très bien mais tu peux pas câbler toute ta saison sur mettre tous tes gros leaders sur une course et là quand tu vois la compo du Tour avec Adamiette qui se rajoute qui lui sera je pense l'équipier un Sivakov qui lui a littéralement signé pour être équipier de Pogacar alors qu'il avait des offres notamment chez G2R pour être leader ça tu dis que c'est des hommes de main c'est des soldats qui sont là pour l'avenir et pour rester longtemps chez UAE c'est déjà plus intéressant comme profil mais après à côté de ça bon t'as Marc Soler qui aussi fait très bien l'équipier le lieutenant on l'a vu l'année passée totalement à l'arrêt pour ses leaders Afan Maïka qui j'ai l'impression est vraiment le compagnon de Pogacar et qui va l'accompagner sur le Giro mais après quand tu vois toutes tes nouvelles recrues qu'ils ont signé tu te dis mais alors moi il va falloir faire des sacrifices il va falloir faire des choix en fait Sivakov il est parti se foutre dans un bourbier qui est ça moi ? Sivakov ouais mais Sivakov mais il l'a accepté c'est lui-même qui a signé ce contrat tu vois ah oui mais c'est ce que je dis il est parti se foutre dans un bourbier on se doute qu'il a pas accepté pour le sportif ah non mais et le pire c'est que je pense que malgré ça il sera souvent sur le Tour de France un truc qu'il n'avait pas avec l'Aineos parce que du coup il a accepté de faire l'équipier de Pogacar et donc ouais je pense que peut-être aussi ce qui le motive c'est d'être sur le Tour de France mais Sivakov il ne faut pas qu'il oublie que c'est un gars qui chute tous les 3 jours et qu'à un moment tu ne veux pas avoir ton leader dans ta roue si tu chutes tous les 3 jours ouais Yann il nous dit après si on définit les rôles bien en avance avant le Tour il n'y a aucun souci moi j'y crois pas parce que déjà un il y a l'ego de tous les mecs qu'il faut gérer et déjà depuis le début de saison et depuis l'annonce des programmes on le voit déjà arriver gros comme une montagne le fiasco entre guillemets parce que tu as Almeida qui dit moi j'en ai rien à foutre je vais jouer ma carte je vais être leader tu as Ayuso il est un peu pareil il va être en mode moi je veux jouer ma carte aussi même si même si le DS et l'équipe le staff définit clairement toi tu fais ci toi tu fais ça soit ça va péter soit ça va finir comme Lopez qui se barre de la vuelta là Almeida après la 4ème étape à faire le toutou il va se barrer il va se dire ciao les nazes je vois pas dans quel monde ça marche et visiblement ils s'en fichent un peu ils continuent sur leur politique avec leur nouvelle signature on recrute Arieta en 2002 Maroncini en 2000 qui a été champion du monde espoir et qui s'est un peu perdu chez Trek pendant deux années on prend Yann Christel qui est un des plus gros cracks de la génération 2004 Morgado pareil double vice-champion du monde que ce soit en junior ou en espoir on prend Isaac Del Toro qui a déjà remporté une course sur le Tour de l'Under et bah tu te dis en fait dans ceux là c'est quasiment tous c'est des leaders d'avenir aussi donc du coup tu fais quoi bah tu te sépares de ton ancienne génération de jeunes on va dire qui n'a pas été à un niveau qui n'a pas été au niveau des espérances de la UAE à savoir être un très bon équipé pour Pogacar et cette liste aussi elle est infligeante quand tu dis que des gars comme Hirschi McNulty ou même Almeida sont potentiellement sur le carreau et peuvent signer dans une nouvelle équipe que tu as des coureurs comme Groschartner Ulysses Fischer Black Kovio Nova qui sont en fin de contrat tu dis mais ces coureurs là qui sont très bons dans n'importe quelle équipe qu'est-ce que tu en fais en fait et du coup voilà je voulais un peu parler de ça parce que la UAE comparée un peu à la Jumbo où la Jumbo t'as l'impression que tous les rôles sont bien définis à l'avance quand un coureur qui signe il sait déjà quel rôle il va avoir et l'autre passe pas son statut j'ai l'impression que la UAE c'est plus on empile tous les jeunes on empile tous les craques et on voit un peu comment ils évoluent ce que ça donne mais je trouve pas ça ouf et c'est juste ouais ça tue un peu les équipes adverses aussi de faire ça c'est un peu l'équivalent du Chelsea du Sikis mais c'était pas très beau c'était quel sponsor avant UAE il me semble que c'était l'empré non ? ça vient de l'empré c'est ça c'est l'ancien l'empré et voilà c'est une équipe assez rose en PCM je sais pas en fait le truc c'est que Jumbo il y a aussi ça empile les gros noms Jumbo c'est une armada mais les start list les rôles sont mieux gérés d'ailleurs sur le tour ils vont pas sur le tour en mettant il y a plus Rogue Leash mais l'an dernier ils vont pas sur le tour en mettant Rawlitch Vingo Kuss Kelderman tous les grimpeurs la plupart c'est que des équipiers pour aider dans la plaine pour aider dans machin c'est vraiment dédié à 100% pour un mec mais surtout la Jumbo la grosse armada c'est sur les classiques surtout et tu vois le résultat la Jumbo c'est sur les classiques ils sont tapés par Vanderpool donc au final tu vois c'est ça le truc d'avoir une grosse équipe je sais pas si ça marche tant que ça je pense que l'année passée il y a aussi eu ce coup du Pogacar qui a pas été bien et qui a totalement perdu son tour sur la Lose à Courchevel mais ouais c'est pas en lui mettant 2-3 autres leaders dans les pattes que ça va être mieux en fait et du coup ça marchait bien ouais c'est pas comparable je trouve Sky c'est un peu pareil que Jumbo actuellement entre guillemets t'avais Froome et t'avais les autres il n'y avait pas de bagarre d'égo chez Sky à l'époque même si c'était une équipe au dessus du lot et une armada aussi t'allais sur le tour tu savais très bien que c'était pour Froome là t'arrives sur le tour t'as Almeda qui dit moi je veux yannier je veux être leader Ayuso moi je veux être leader aussi déjà c'est pas mal ouais mais c'est ça tu vois j'ai du mal à comparer la UE actuelle avec une autre équipe de l'ancien temps parce que c'est vraiment rare aussi qu'il y ait autant de jeunes qui explosent tôt ça c'est sûr mais du coup ouais c'est des mecs qui sont signés chez UE ils ont des contrats de 3-4 ans voire plus et tu te dis bon bah si le mec il floppe au bout de 2 ans tu fais quoi les 3 autres années avec lui ça devient un équipier ça devient un mec qu'on veut dégager on sait pas trop et ouais c'est dommage parce que le mec qui aurait pu avoir à avoir une autre équipe à se retrouver peut-être à progresser plus lentement mais avoir une progression et avoir un statut aussi qui évolue au fil des années quoi du coup voilà c'était un peu mon coup de gueule sur la UE oh le coup de gueule de Colby ouais t'as vu ça je suis vraiment énervé Colby énervé mais ouais il y en aura souvent de toute façon c'est le vélo part le vélo le vélo a changé le vélo il a changé t'es en train de dire que c'était mieux avant ? ouais ouais on peut dire ça c'est à l'époque Philippe Gilbert était champion du monde ah je suis le rejoint c'était mieux avant tu m'as eu avec Gilbert tu m'as eu passage très rapide parce que est-ce qu'il y a besoin d'y rester 20 ans je ne pense pas cette semaine merde j'ai tout mélangé euh attendez euh non attends alors ouais deux secondes voilà non c'est mieux c'est mieux c'est mieux Alberto non écoutez arrêtez vous avez rien vu faites genre vous avez rien vu c'est pour après c'est pour après putain merde merde les championnats de Colombie bon c'est moins excitant qu'Alberto je suis d'accord mais cette semaine c'était les championnats de Colombie c'est toujours sympa pour savoir qui va avoir le petit maillot toute l'année et bien c'est pas sympa parce qu'on le verra pas de l'année de maillot championnat d'Australie de Colombie pardon c'était hier soir euh et victoire d'Aleandro Osorio de la Erco Shimano qui a résisté au retour d'Iguita et Bernal dans le final sachez que c'est une comptie colombienne qui court sur le circuit pro Amérique du Sud donc on ne verra pas du tout le maillot une seule fois voilà mais sache que c'est l'ancienne Androni cette équipe ok ok et Osorio pour c'est bon c'est un ancien crack voilà ouais un ancien crack qui ouais je sais pas trop sur quel pied danser avec ce mec c'est un peu bizarre parce qu'il était chez Karao à l'époque il y avait eu des trucs il s'était fait dégager je crois je sais plus enfin bref ça a été mal fini c'était fini en eau de boudin il avait signé chez Bahreïn et son contrat avait été rompu après 8 jours pour soi-disant non-respect des consignes Covid et depuis il est en Colombie enfin bref et là actuellement en Colombie il a notamment gagné hier il est dans l'équipe d'un gars son gros lieutenant on va dire c'est un mec qui a pris 4 ans enfin bref c'est un peu c'est un plaisir c'est un plaisir quoi c'est la Colombie ouais non c'est la Colombie c'est un monde c'est un monde parallèle mais ouais non cette équipe c'est l'ancienne Androni sauf que maintenant Gianni Savio l'ancien manager de la Androni est c'est taillé et est parti faire la Petrolike qui je crois est une comptie mexicaine si je dis pas de bêtises c'est bon voilà Soaza 6ème Petrolike je vais lire ça tout de suite c'est ça Mexique et du coup ben voilà en fait cette équipe qui avant avait quand même ses courses en Italie et tout ça ben on les a plus trop là c'est vraiment une équipe qui est vraiment redevenue 100% colombienne j'ai l'impression à voir si on voit cette équipe sur les courses U23 parce qu'il y a quand même des beaux jeunes là-bas genre du Pescador du Colorado c'est des jeunes qui ont été bons et qui se sont montrés sur du tour de l'avenir sur des courses en junior à l'époque on verra ce que ça donne mais ouais je pense que c'est une équipe qui va vraiment se concentrer sur la Colombie donc qu'on les laisse dans leur monde à part tu vois c'est un peu comme la division portugaise tu vois c'est ils roulent ils font ce qu'ils veulent mais pas ailleurs quoi ouais c'est des c'est des choses à vivre de regarder des courses au Portugal avec des équipes portugaises ou en Colombie avec des équipes colombiennes ça change ta vision du vélo t'as l'impression que c'est les meilleurs au monde et puis après ils reviennent ici sur les courses européennes et tu les vois lâchés après 50 km parce qu'ils tiennent pas la plaine ça va trop vite ils bouffent le vent ok ciao ne revenez plus c'était sympa mais ouais voilà du coup au moins on verra par contre t'as pas dit on verra le champion Colombie-Crono c'est Martinez qui a gagné c'est Daniel Martinez qui a écrasé littéralement le chrono 1.38 d'avance sur son dauphin Rivera contre Eras 3ème sinon à noter les noms qu'on connait il y a Quintana 4ème à 2.30 Egan Bernal a pris 3 minutes 6ème Rubio 4 minutes voilà bon il y a grand chose de plus à dire le dernier après 13 minutes t'as envie de parler de Bernal ou pas ? parce que t'as la petite impression qu'il a fait sur les championnats par route je trouve ça hyper dur de juger sur un championnat national encore plus en Colombie où ils sont très très peu je sais pas il va faire le tour de Colombie là quand c'est la semaine qui arrive mais la semaine prochaine il va faire grand camino j'attends je vais t'aider il a dit qu'il avait l'impression de se sentir comme l'ancien Bernal oui bon après comme elle veut après Froome aujourd'hui en 2024 veut toujours gagner le tour de France ouais je suis d'accord je t'ai dit juste ce qu'il a dit je dirais pas plus après on verra moi ce que j'attends surtout c'est de voir cette saison il va faire Straday il va faire Catalogne Pays Basse il va faire de grosses courses il va revenir avec un gros calendrier et surtout il va revenir sur un grand tour en tant que leader slash important sur la Volta donc surtout là que je l'attends là j'avoue sur les championnats de Colombie il doit toujours aller gagner sa Volta pour compléter la trilogie de toute façon ouais pourquoi pas cette année de toute façon je pense que c'est l'année où jamais pour moi j'ai envie de te dire parce que il est un peu cabossé de partout et ouais la nouvelle vague arrive vite maintenant ouais ouais totalement je te propose qu'on parte sur deux derniers débats sur des trucs d'actualité tout simplement là c'est le débat c'est le débat chaud on va s'embarquer dans un truc terrible c'est le débat qui est dans le titre c'est le débat c'est tonne alors pour faire le point et je vais essayer de pas dire de merde façon vous me corrigez surtout sur ce point là mais en gros dans la semaine Jumbo à Visma maintenant pardon Visma Lisebike a annoncé un partenariat avec une marque de 7 tonnes ce n'est pas les seuls ça a été le cas aussi d'Alpecine si je dis pas de connerie en début d'année il y a 2-3 semaines c'est pareil ils ont annoncé publiquement un partenariat avec les 7 tonnes et puis bah maintenant c'est plus un secret on sait que quasiment tout le peloton en prend des 7 tonnes mais de là à à ce qu'on arrive à ce qu'il y ait des partenariats avec avec tous ces trucs là c'est encore un autre step je pense je vous ai pris un petit petit article là pour ceux qui connaitraient pas les 7 tonnes je vous mets le lien dans le chat si vous voulez c'est un article de West France même les MPCC en prennent alors il me semble j'ai pas envie de dire de la merde on sait pas qui en prend qui en prend pas mais ce n'est pas un produit interdit par l'UCI c'est autorisé il n'y a rien d'interdit il n'y a rien de c'est pas de la triche ou machin à l'ancienne les équipes qui étaient au MPCC c'était interdit pour eux mais il me semble que depuis l'an dernier le MPCC même pour les équipes au MPCC c'est plus interdit il me semble si je dis pas des conneries ouais j'ai tout le monde les mêmes infos que toi et je sais pas trop comment réagir à tout ça de toute façon le CI a dit qu'avec des conseillers ça il y a maintenant 3 ans je pense depuis ils ont jamais recommuniqué là dessus donc ouais tant qu'ils l'interdisent pas formellement dans un article et que c'est écrit noir sur blanc ben ouais ce sera jamais vraiment ce sera toujours pris ce sera toujours un peu un sujet sensible donc soit il faudrait vraiment qu'il y ait un papier là dessus soit c'est c'est bon soit c'est pas bon en fait là regarde je l'ai mis c'est noir sur blanc l'UCI en gros c'est pas interdit ils ont souvent parlé de ça mais ils déconseillent quand même l'utilisation au sein du peloton genre là ils disent l'UCI déconseille l'utilisation dans l'attente des résultats de l'étude la fédération recommande encore de ne pas utiliser cette substance parce que c'est ça aussi le truc c'est aussi quelle limite entre ce qui est autorisé et la limite à pas dépasser pour la santé des coureurs parce que bah en fait c'est dit là aussi dans quelques années on saura que c'est c'est une catastrophe ce truc genre ça tombe dans 15 ans il va y avoir des problèmes carjack des problèmes dans tous les sens à cause de de ce truc parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça fait sur le corps à proprement parler quels sont les effets sur le long terme et ça après bon ça c'est aux équipes et aux coureurs de vouloir prendre le risque ou non de est-ce que je je prends le risque d'avoir des problèmes quand j'aurai 40 ans et de potentiellement pour aller à l'extrême pouvoir en mourir j'en sais rien euh et et les prendre pour tout simplement performer parce que en vrai malheureusement et beaucoup de coureurs le disent eux-mêmes c'est quasiment obligatoire d'en prendre si tu veux être au top quoi c'est tu ressens la diff entre ceux qui en prennent et ceux qui en prennent pas ben ouais ben ouais ça c'est sûr et puis de toute façon on les voit un peu les cyclistes dès que la course est finie ben hop ils se mettent un sachet tu vois enfin c'est je pense ça fait partie du du ben de la routine nutritionnelle de de certaines équipes de certains cyclistes mais ouais le problème c'est que ouais Lucie ne communique plus là-dessus depuis maintenant 3 ans enfin tu sais même cet article-là il date d'il y a 3 ans et du coup tu dis ben quid qu'est-ce qu'on fait maintenant et je pense que en fait ouais l'UCI est un peu aussi dépassé par par la science par tout ce qui se passe dans le vélo donc que ce soit les cétones que ce soit même les vélos les roues tout ça enfin tout le matos qui tout le matos qui suit je pense que ouais l'UCI est un peu dépassé par tout ça et c'est vrai c'est toujours à un retardement que les décisions sont prises donc forcément si t'es assez rapide et assez vif ben tu vas tu peux anticiper la chose et tu vas performer avant ben à quel prix tu vois je sais que il y a une génération de sportifs italiens qui a commencé à décéder il y a quelques années entre les footballeurs les cyclistes tout ça c'était à cause de tout ce qu'ils avaient pris il y a 40 ans tu vois et ouais en fait c'est juste des gars qui vont commencer à crever à 50-60 ans parce que ouais ils ont trop donné ils ont donné leur corps à de la science avant ça et que oui ça aura apporté les victoires le succès mais ben à quel prix quoi sur le vélo ça marche très bien 50-60 derniers kilomètres ouais en gros pour ceux qui connaissent pas les 7 tonnes pour faire gros vraiment et pas rentrer dans les détails je suis pas médecin pour en parler d'autre manière mais ça te permet de retarder on va dire le moment où tu vas exploser entre guillemets c'est très résumé mais c'est à peu près ça ça va te permettre de vraiment encore plus te repousser dans tes retranchements et c'est pour ça que ça fait une diff énormissime entre ceux qui en prennent et ceux qui en prennent pas c'est que un mec qui en prend on le voit direct et que si tu veux gagner quasiment peu importe la course sur laquelle tu te mets t'es obligé d'en prendre maintenant moi le problème que j'ai avec ça c'est pas de savoir qui en prend qui en prend pas ça je m'en bats les couilles les équipes et les coureurs font ce qu'ils veulent avec leur santé à eux mais par contre moi ça me pose clairement un problème c'est qu'on en arrive à ce que publiquement comme là avec Visma cette semaine et Alpecine il y a deux semaines là j'ai mis Visma pour illustrer mais parce que c'est récent c'est qu'on en arrive carrément à des partenariats où c'est public où les équipes mettent ça sur le devant de la scène je pense aussi par exemple sur le dernier Giro on voyait Remco à la seconde où il passait la ligne premier réflexe et hop il avait son petit tube et chuit bon ça ça me pose un peu problème et même pour l'image que ça donne au sport aussi et au vélo on va pas se mentir ouais c'est sûr c'est ouais mais ouais moi je suis presque convaincu qu'en fait tant que s'il parle pas il va se passer quelque chose et puis après si ça c'est sanctionné un autre truc peut-être pire sera trouvé aussi et c'est toujours ce cercle un peu du long infini du sport en général du coup on espère juste que c'est pas un truc vraiment toxique pour les sportifs et que leur santé n'est pas en péril avec ce genre de produit et bon bah tant que allez on va dire nous maintenant on est juste spectateurs on peut que regarder les courses et voir un peu ce qui se passe et j'espère que ouais on sera pas avec du regret dans les prochaines années celui-ci est interdit peut-on attraper ceux qui en consomment c'est bien le problème ouais après ça c'est le taf à l'UCI après dans tous les cas c'est le truc c'est que on peut pas en vouloir au coureur et aux équipes d'en prendre à partir du moment où l'UCI ne met pas un stop ou valide mais vraiment bien comme il faut dans le règlement ou quoi ce truc mais bon ouais un petit peu vos retours le débat je pense que le partenariat les protège pour pas que l'UCI l'interdise ça y'a un contrat honoré ça je pense que l'UCI s'en bat la race en vrai je sais pas mais en vrai je pense pas qu'il y a un lien entre l'UCI et la marque c'est quoi comme marque c'est Ketone IQ je sais pas trop je pense que l'UCI s'en bat après dans tous les cas ouais je sais pas je sais pas trop comment penser j'avoue que ça fait chier à proprement parler de savoir que 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 ça fait autant débat mais mais moi là la limite elle est dépassée avec un partenariat comme ça directement mais c'est comme il y avait aussi un tableau de la jumbo qui expliquait qu'en gros c'était pas simplement la setteur qui devait être utilisé comme ça pour avoir une boost de performance aussi avec des mélanges notamment je crois du bicarbonate et tout tu fais ah ouais mais en fait c'est vraiment il y a pas de limite ils te font des mélanges comme ça dans un laboratoire comme toi quand t'es en cours de chimie et tout de physique dans un labo tu mélanges des trucs et tu prie juste pour que ça explose pas j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire pareil tu vois dans le cyclisme et tu fais bon bah c'est quoi la suite il y en a il arrête le vélo comme ça d'un coup il y a des cyclistes par exemple ils ont des problèmes cardiaques ces temps-ci tu sais pas c'est dû à quoi genre Van Mark problème cardiaque retraite Colbrelli problème cardiaque retraite on sait pas jusqu'où ça va ouais on verra ça dans le futur de toute façon on peut juste attendre ça c'est un truc on verra pas les effets tout de suite si c'est vraiment problématique et qu'il y a des problèmes je sais que je l'ai vu passer dans le chat des liens avec Van Ouy donc il y en a pas mal ces dernières années qui ont arrêté à cause de problèmes cardiaques je pense pas que ça soit lié à genre de trucs je pense que s'il y a vraiment des problèmes avec ça ça sera vraiment dans quelques années quand les mecs seront à la retraite c'est qu'ils auront 40-45 ans bah oui et en plus ce sera pas que dans le vélo que ça va se voir donc dans le vélo je pense aussi un peu ce truc d'historique de sport où il y a de la triche mais c'est pas le seul sport où ce genre de produit est consommé utilisé donc quand on voit le niveau des même des footballeurs ou des autres sportifs maintenant le niveau d'endurance qu'ils ont ça travaille aussi dans les autres sports voilà quoi il faudra voir ce que ça donne mais c'est vrai que sur le vélo nous on a cette image là c'est pas ouf mais dans tous les sports c'est peut-être un peu plus discret dans les autres sports je pense on va dire ouais ça continuera de faire parler écoute ce que je te propose c'est qu'on passe au dernier point avant de parler des courses à venir dans la semaine là bon vous l'avez entreaperçu tout à l'heure il est très beau il est magnifique ce bon vieux Alberto qui a fait une sortie c'était pas cette semaine mais pourquoi on en parle aujourd'hui c'est parce que UAE a rebondi dessus et compagnie on a parlé il s'est ressorti un petit peu sur le devant de la scène on va dire c'est que Contador dans un entretien on voit la date 17 janvier donc c'était il y a une dizaine de jours un peu plus il y a deux semaines a dit que pour lui si Poga arrive déjà à faire l'exploit de gagner le Giro et le Tour il ira sur la Volta après les JO réalisable ou c'est quoi c'est là on est sur on est sur la planète Mars on est sur enfin bref réalisable ou pas déjà il faut Giro Tour faisable ou pas Giro Tour faisable maintenant il y a tout ce que je t'ai dit par rapport à la UE il y a Vingegaard tout simplement aussi à côté ne l'oublions pas même en vrai au delà de Vingegaard doubler Giro Tour ça a été fait que par que par un gars je crois ça a été fait qu'une seule fois Giro Tour non ? Pantani je pense c'est Pantani c'est le seul il me semble il me semble pas qu'un autre ait fait doubler Giro Tour la même saison ouais Fru m'a tenté il a fait 3ème du Tour Dumoulin la même année a fait 2ème et 2ème mais ouais Giro Tour j'ai l'impression que personne n'a réussi à le faire et en plus c'est assez fou parce que le Tour est une semaine plus tôt cette année à cause des JO donc c'est à dire qu'il y aura moins de récup entre les deux GT donc courage à Poga maintenant on a plus ou moins la startis qui se définit sur le Tour donc sur le Giro on peut deviner aussi ce qu'il y aura quand je vois la conclue du Giro je me dis il peut y aller sans même y aller à fond et le gagner puis aller sur le Tour et totalement jouer sa carte parce que c'est Poga parce que n'importe quel Tour je pense il n'aurait pas pu faire le doublé mais je pense que Poga est capable de faire le doublé de Giro Tour cette année après je compte ce que tu dis justement et c'est aussi dans ce que tu dis tu dis que vu que c'est Poga il peut y aller sans forcer pour le Giro entre guillemets et quand même le gagner moi je te dis vu que c'est Poga et que ce mec court comme s'il avait pas de cerveau entre guillemets c'est pas méchant ce que je dis mais genre le mec c'est une machine à attaque il s'en bat les couilles genre ça m'étonnerie qu'il arrive sur le Giro en mode je fais la course à 70% et juste je fais le strict minimum c'est Poga c'est très bien qu'il va se mettre mais à 110% dedans je pense ouais mais j'y pense aussi c'est un peu la contradiction que j'ai parce que si t'as un mindset où tu veux faire Giro Tour tu peux pas permettre d'attaquer sur toutes les étapes de montagne du Giro faire rouler à fond tout ça et je pense que il est pas obligé de tout le temps attaquer sur le Giro je pense qu'il va faire une grosse étape où il va mettre 5 minutes à tout le monde 6 minutes un peu comme il a gagné le Tour en 2021 il met 5-6 minutes à tout le monde sur une ou deux étapes et puis après il sprint les mecs qui le tiennent et il gagne ses étapes tu vois parce que la concu du Giro vraiment c'est Guérin Thomas Tiano Ito Brooks c'est tout donc tous les autres sont prévus sur le Tour il y aura deux outsiders c'est sûr je pense qu'on en parlera en temps voulu mais ouais Poga il est contre des gars qui sont en train de penser à la retraite ou qui viennent d'arriver dans le peloton et on part bon c'est vraiment une hypothèse parce que moi j'y crois pas trop dans un scénario on est fin juillet ok on est fin juillet Poga a gagné le Giro et le Tour il a fait le doublé sachant que c'est l'un de ses objectifs aussi il va sur les JO est-ce que comme le dit Contador là est-ce que c'est réalisable et c'est vraiment envisageable d'aller sur la Volta pour le tenter non déjà je pense si tu gagnes les deux et il y a Championnat du Monde et Lombardio aussi qui visent juste après non c'est pas possible de tout viser mais en tout cas s'il gagne Giro Tour s'il veut vraiment viser la Volta il va pas sur les JO ça déjà c'est une chose mais le truc c'est que si Vingegaard ne gagne pas le Tour il va sur la Volta donc en fait il y a un monde où en fait je pense que Vingegaard même s'il gagne le Tour il va encore sur la Volta je pense que Mathieu a trouvé son programme et son rythme qui fait qu'il peut refaire le même programme tous les ans parce que Vingegaard on sait très bien qu'il va faire les mêmes courses tous les ans on voit déjà que l'année il fait la même chose que l'avait passé Ben ouais Vingegaard sur la Volta était très fort voire trop fort enfin il était meilleur qu'Horoglitz sur la Volta Vingegaard donc si Poga enchaîne Giro et Tour il pourra pas enchaîner les Volta à un niveau pour battre de Poga c'est un mec c'est comme Remco c'est comme Vingegaard ces mecs là c'est des mecs qui vivent pour les records et tout je pense que vraiment c'est un truc qui a jamais été fait dans l'histoire même par les tous les plus grandes stars du vélo les Merckx les machins personne ne l'a jamais fait bon parce que la Volta à l'époque était pas au même endroit dans le calendrier aussi ça explique peut-être ça mais dans tous les cas ça a jamais été fait je suis dans la tête de Poga je gagne les deux moi j'y viens il a rien à perdre ouais c'est sûr tu y vas mais le jeu enfin y aller pour gagner bon bah j'y croise zéro mais ça se tente c'est quelque chose qui se tente bah de toute façon comme on l'a dit t'imagines nous sur PCM on fait ça on gagne le Giro et le Tour on va directement sur la Volta on le sait directement parce qu'on a envie d'écrire notre nom sur le truc et ouais c'est sûr qu'il va tenter c'est l'exploit de toute l'histoire du sport si un jour un mec arrive j'y crois zéro encore une fois mais c'est vraiment que des hypothèses mais un mec arrive à faire ça les trois la même année c'est le plus grand exploit de l'histoire du vélo il y a trois il y a trois qui ont gagné les trois d'affilé Froome Merckx et mon vieux Inno mais oui c'est étalé sur deux années et Froome dernièrement on s'en souvient c'est Vuelta en 2000 c'est non c'est quoi c'est Vuelta en quelle année c'est Vuelta en 2017 Froome c'est Vuelta 2017 non Tour 2017 Vuelta 2017 Giro 2018 ah oui c'est ça Tour et Vuelta 2017 et Giro 2018 donc c'est étalé sur deux ans il a fait les trois d'affilé mais pas la même manière mais Contador n'a pas fait les trois d'affilé par hasard non non d'ailleurs attends je peux descendre là mais ils le disent le seul qui fait Giro Tour c'est Pantani en 98 et puis les seuls qui ont fait le triplé c'est Merckx Inno et Froome mais c'est étalé sur deux ah non Contador avait foiré il avait tenté avec Volta 2014 Giro 2015 et Tour 2015 il apparaît ici et d'ailleurs du coup UAE a rebondi un petit peu sur ça et ils ont un peu calmé le jeu parce que ça avait pris une ampleur ça avait commencé à hyper tout le monde en mode vas-y Contador c'est un salaud il hype tout le monde ce chien ça avait hyper tout le monde tout le monde était excité tout le monde était en mode ils ont un peu calmé le jeu cette semaine et ils ont rebondi sur l'interview en disant que déjà dans un premier temps ils se concentraient sur la première partie de saison jusqu'au Giro ils verraient après de toute façon c'est pas un enfant entre eux je me rappelle l'année passée Pogacar qui faisait ses déclarations ouais Remco est champion du monde donc il doit faire le tour de France voilà c'est la compétition en fait quand t'es compétiteur tu veux aussi qu'il est meilleur en face de toi et je pense que Contador est encore un grand grand amoureux du cyclisme et il veut voir des mecs écrire l'histoire comme lui il a écrit tout simplement alors c'est sûr que je pense c'est ce que tout le monde a envie de voir que Pogac gagne le Giro et que s'il gagne le tour qu'il aille sur la Volta après c'est ce que je pense même ça ferait rêver n'importe quel gosse aussi de voir ça t'es là tu gagnes 3 grands tours t'es hypé surtout avec un mec qui comme tu l'as dit c'est un mec qui attaque tout le temps qui est un peu déminé sur le vélo et c'est ce qu'on aime sur le chat pour ceux qui nous suivent en live dites nous même pour ceux qui regardent la Redif dites nous en commentaire est-ce que pour vous c'est réalisable ou pas un mec qui gagne les 3 la même année vraiment ça relève de la fiction moi vraiment si je dois donner un pourcentage genre c'est vraiment 0,0000001% je mettrai pas je pense il n'y a pas besoin de sondage regarde il n'y a pas besoin mais le allez je ne dirais pas 0% parce que rien n'est impossible et de toute façon tous les records sont faits pour être battus un jour tu vois le nombre de noms de impossibles tout ça juste pour ça j'ai envie que ça arrive et qu'il y aille et qu'on soit tous devant notre écran en mode mais est-ce qu'il va le faire tu vois et c'est genre vraiment ça c'est ça c'est un truc de fou tu vois parce que ça après tu vois on va le ressortir entre guillemets mais tout le monde est en train de penser pareil que nous je suppose mais c'est Poga donc on attend et on verra c'est le qu'il a montré la voix c'est vrai que c'est le qu'il a fait les 3 grands tours l'année passée et le pire c'est qu'il gagne le 3ème des 3 qui tentent et tu te dis mais waouh quoi mais ça aussi c'est un truc le problème c'est que je pense quand tu fais les 3 grands tours ça devient une préparation assez particulière parce que on voit que maintenant les cyclistes tout est vraiment calculé le nombre de jours de course qu'ils ont avant d'aller sur un grand tour mais ouais Sepkus qui a fait les 3 grands tours il avait 20 jours de course avant de commencer le Giro non même pas je pense qu'il a fait 2 courses par étape Sepkus qui fait les 3 grands tours l'an dernier sur la Vuelta certes il court les 3 semaines à fond pour le gagner tu vas pas me dire que faire le Giro et le Tour en tant qu'équipier c'est la même chose que d'essayer de gagner les 3 surtout que quand t'es équipé sur un grand tour sur les 21 jours t'es vraiment à fond sur combien d'étapes entre guillemets il y a beaucoup d'étapes où dès que t'as fini ton effort tu te relèves dès que s'il y a des étapes où il n'y a vraiment pas besoin de toi t'es en queue de peloton tu récupes non mais c'est sûr et puis c'est pour dire à quel point tu vas déjà ça cette préparation a été particulière et ça a été 3 grands tours mais vraiment pas à la même intensité alors un Pogacar qui tend les 3 grands tours je sais même pas si tu le fais commencer la saison sur une course avant ça à la limite tu le fais commencer sur le Giro il y va il la gagne ou bien tu mets genre une course avant genre un Romandie pour un peu le mettre en préparation en jambes tu envoies tu fais Giro tu envoies le tas et là tu dis ok peut-être qu'il va jouer la gagne sur les 3 mais faire commencer avec un début de saison classique c'est impossible pour moi d'aller faire les 3 grands tours ça demande trop de préparation parce qu'à l'époque il n'a que 2 grands tours impossible qu'il double et même plus son nombre de GT en une seule année c'est ce qu'il s'est parlé un petit peu depuis 10 jours la sortie de Contador qui dit ça pour le pourcentage c'est à peu près 70% de non et 30% de oui je vois la question et les 5 monuments plus les 3 GT la même année alors déjà aller faire ce serait cool mais alors là c'est déjà la fiction il a gagné 5 monuments dans sa carrière il n'y a quasiment personne qui le fait ouais même le grand Philippe Gilbert a manqué ça tu vois non non il l'a fait mec ouais ouais quoi ? ah ok il l'a fait bon c'est comme le Père Noël tu vois ouais t'inquiète allez terrible les mots utilisé terrible terrible le calendrier le calendrier de la semaine messieurs parce que le vélo reprend ses droits et bien comme il faut c'est mal cadré cette histoire oh là là c'est quoi ça c'est on est où là attendez attendez vous le voyez là le calendrier avec le programme de la semaine c'est simple il est très simple pas de classe c'est 3 courses par étape le Alula Tour du 30 au 3 il me semble en gros c'est du mardi au samedi si je dis pas de connerie 5 étapes avec une start list ma foi fort fort intéressante elle est affichée juste ici avec du Rafale Maïka chez UAE du Formolo chez Movistar on a Fred White et Pascualon chez Bahrein Simon Yates qui est là bon c'est clairement pour le sponsor qu'il est là c'est l'ancien tour d'Arabie Saoudite c'est Alula Tour qui a le naming maintenant J'ai quoi Alula bon c'est clairement ça envoyé Yates et Grenoble Gun on sait pourquoi ils sont là il y a une OX Mobility aussi il y a Kofidis avec Brian Coca il y a John DeGain Club il y a du beau monde avec des belles étapes ouais puis de toute façon le Alula Tour maintenant c'est une course où il peut avoir des bordures à tout moment que ouais on verra ce que ça donne et puis je pense c'est aussi ça va être un beau terrain de préparation pour certains sprinters avec leur train donc notamment Grenoble Gun qui a déjà gagné et qui va continuer à peaufiner son train et aussi avoir un peu de concurrence avec Merlir qui revient donc ouais ça va être cool ouais vous faites défiler le profil c'est grosso modo 4 étapes de plaine et le dernier avec le fameux mur habituel 3 km à 12% moyenne en plein milieu du désert ça c'est le vélo qu'on aime bien évidemment l'autre course t'as un favori difficile de pas dire Simoniez quand même non je sais pas ouais moi je pense je vais partir sur Formelow qu'il avait passé que ouais il me semble bien parti il est dans une nouvelle équipe et ouais moi je vais mettre Formelow moi je t'avoue ouais 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 en vrai le pic interdit c'est Cocard qui tient la bosse j'y crois zéro mais bon pourquoi pas on verra c'est possible non sinon en vrai je sais pas je verrais bien c'est quoi juste pour continuer tu vas aimer en plus ce que je vais dire juste pour continuer dans la suite de début de saison où les hyper jeunes prennent déjà le pouvoir encore plus les autres années ton pote Fisher Black ah il peut il peut dernière étape le mur ça peut lui convenir à Fisher Black c'est clair et ouais et puis après on soit comme t'as dit ça se trouve un splinter tient et à la coca et avec les bonifs ça tient et il gagne le général aussi donc franchement c'est une course intéressante c'est tout plat et ça a l'air un peu chiant mais franchement c'est sympa c'est sur le temps de midi à chaque fois ouais et puis c'est tôt c'est ça en gros c'est sur l'équipe et sur Eurosport et je crois c'est présenté de midi 30 et arrivé 14h par là voilà ensuite tour de Valence de mercredi oui pardon non vas-y c'est parfait on pourra enchaîner justement la course à l'Una se termine on peut regarder Valence on peut regarder les courses qui s'enchaînent magnifique ça sera pas mardi le début c'est mercredi c'est les mêmes dates c'est de mercredi à dimanche il y aura le tour de la communauté de Valence et l'étoile de Bessej avec des start list sympas également à Valence ici il y a dû notamment Jane Lay qui va reprendre avec Vlazov donc petit duo sympa Arrieta on verra s'il est remis de sa petite chute dans le final normalement je pense que oui Magnulty il a été solide sur les trophéos en Espagne et c'est surtout ces noms là qui ressortent il y a Consoni qui débarque chez Lidl Trek qui sera là avec Conrad Sam Omen aussi il y a du Yorga Arcas il y a du bond je sais pas si t'as un truc à dire sur le tour de Valence je vous mets les étapes non souvent une course intéressante il y a toujours des belles petites étapes il y a toujours des beaux petits sprints à la fin et tu te rappes un peu sur les grimpeurs qui arrivent pour la saison à venir donc ouais c'est sympa là j'ai l'impression que la star list est un peu moins foutue que les dernières années mais je vais quand même te mettre par exemple en favori moi je te mets un Sivakov qui vient d'arriver et qui je pense a besoin de quelques courses en tant que leader avant d'être le toutou attitré de Pogacar ouais moi je vais te mettre Magnulty mec ça va rester dans la même équipe du coup parfait ouais ouais après je pense ça va jouer entre Magnulty, Vlazov et Inley je mettrais plus Vlazov que Inley et Inley reprend mais et pour finir peut-être qu'il y a moins de monde à Valence parce qu'à BC je trouve qu'il y a énormément de monde pour le coup il y a une magnifique start list BC de mercredi à dimanche avec un parcours classique même si pas de vrai arrive au sommet entre guillemets type Montfaron vous allez voir les étapes après c'est un peu plus un peu plus casse-pâtes on va dire c'est plus des étapes casse-pâtes EF avec Betchol Bichéguer Simon Carr Benilli aussi qui sera là il y a Decathlon AG2R avec Koznefrois et Aurélien Parépeint il y a Matt Spedersen leader chez Lidl Trek Bento Chekhov qui avait été hyper fort l'an dernier Axel Laurence en tête de Phil Dalpecine sympa la Groupama FDJ avec quasiment la même équipe que sur la Marseillaise avec Génietz en leader Kevin Vauclin qui a été très fort dans le final aussi Magnus Kornilson leader pour une OX avec Legnesunt aussi Christophe Rasmus-Thiller eux ils mettent tout le monde rien à foutre Tudor il y a Brenner il y a Michael Storer il y a Burgodot chez Total il y a une belle startlist il y a moyen de vraiment s'amuser et il y a Ségard chez L'Autodestini ouais en plus ce qui est bien c'est que le parcours est souvent assez hybride tu sais pas si c'est un grimpeur qui va s'imposer si c'est un sprinter un mec complet un mec pour juste bon en chrono donc on a eu tout qui a gagné sur les dernières années on a eu du Cosnefran on a eu Benjamin Thomas on a eu Matt Spedersen on a eu c'est qui il avait passé encore Paul S donc voilà c'est une course super intéressante et assez sous-côté et pareil je te demande un petit l'an dernier c'est pas Bento qui gagne non c'est il y a deux ans ça déjà c'est déjà il y a deux ans Bento ouais les années des filles on est vieux on est vieux on est vieux excusez-moi ah oui l'année dernière c'est Paul S versus Skilmoz oui pardon pardon ok ouais c'est et du coup je monte le parcours comme je disais pas de Montfaron donc je pense ça sera plus un mec type en vrai ça m'étonnerait même pas de voir un PDRC de gagner du coup vu qu'il n'y a pas le Montfaron genre il y a une peu la première étape c'est sprint avec la côte de Belgarde habituelle deuxième étape un peu vallonné-caspat avec un final en faux plat montant en petite côte l'étape 3 c'est l'étape classique avec l'enchaînement de cols assez caspat et puis à la place du Montfaron c'est Méjanès le clap c'est bien moins dur donc je pense pas que ça fera autant de dégâts je pense vraiment ça va se jouer à la seconde et ça va sûrement jouer sur le chrono d'Ales comme d'hab aussi ouais 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 moi je pense que je vais mettre vos clans là dessus parce qu'il a montré qu'il était très bon et que sur les petites buffs comme ça il va se rendre intéressant et puis et puis avec le chrono forcément ça le met aussi au dessus des autres elle avait passé les phares mon chrono déjà sur à Alès donc ouais je veux ouais vos clans je le sens bien je pense que c'est son année c'est l'année de vos clans ? ouais ouais je pense et puis il a pas trop le choix j'ai envie de dire l'année passée il était déjà très bon mais il a eu beaucoup de malchance là cette année il faut commencer à confirmer et je pense ça va aussi faire du bien à Arkea d'avoir un bon leader quand ça grimpe parce que ils ont plus rien du coup il faut aussi le dire ils ont perdu Barguil ils n'ont pas trop renouvelé d'ailleurs cause ne froide tout à l'heure juste avant qu'on commence il a dit que l'objectif pour des 4 plans c'était clairement de gagner le général soit de lui soit d'Aurélien tu fais ce que tu veux avec cette info ouais bah ils ont mis l'équipe pour clairement ouais c'est une très bonne équipe pour gagner c'est pas mal avec Baudin qui vient de faire 2 donc de la Marseillaise donc ouais il y a de quoi vraiment tout faire péter ouais Baudin j'espère vraiment pas que ce mec va gagner mais vas-y ça c'est un autre débat trop tôt trop tôt trop tôt mais ouais je sais pas le nom qui ressort je sais pas qui t'as dit qui toi encore t'as dit Vauclin ouais c'est vrai qu'il m'a paru hyper fort hier Vauclin aussi après j'aime bien IF souvent sur cette course parce que équipe qui est pas du tout française ou quoi qui ramène même pas de français c'est un betchol ouais cette équipe c'est toujours un truc hyper intéressant donc même un Benili tu vois Benili est bon en chrono ça on l'oublie parce qu'il roule peu de chrono mais Benili moi je vais dire Pedersen ouais moi je dis Pedersen il va tenir la quatrième étape elle est pas si dure c'est pas non plus c'est pas une arrivée comme on avait avec le Montbouquet donc Pedersen je le vois bien tenir et puis sur chrono Pedersen c'est valeur sûre aussi ouais et il n'a même pas d'autre leader à côté de lui il n'a même pas un skate c'est tout pour lui donc ouais et ben voilà écoutez on a fait le tour on a fait le tour on a fait le tour de ce qui nous attend cette semaine donc lundi prochain on parlera grandement de ces trois courses là de ce qui s'est passé et de plein d'autres choses s'il se passe des choses dans le monde du vélo tranquillement on est sur la fin Colby merci à toi c'était sympa on s'est régalé merci le chat aussi d'être passé je vous rappelle que hors délai c'est dispo sur les plateformes d'écoute Spotify la page Spotify elle est là vous pouvez mettre le point d'exclamation podcast dans le chat pour la voir là dans 30 minutes même pas ça sera disponible si vous avez loupé la soirée pour l'écouter tranquillement chez vous et pareil pour Deezer qui est également disponible sur Deezer pour ceux qui ont Deezer et pas Spotify donc n'hésitez pas à y aller à vous abonner à la page du podcast et à laisser votre petit avis ici regardez les étoiles sont belles excellente 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 merci ouais un plaisir la semaine prochaine comme d'hab et rendez-vous lundi prochain du coup 19h même chaîne même adresse pour un nouveau hors délai tout simplement